... Les grandes difficultés que nous avons rencontrées, c'est la gestion des rumeurs et la gestion des cas de refus. Il y a des cas qui ont été signalés dans quelques provinces avec des adeptes de Zébi, et d'autres qui n'ont pas encore compris l'importance de la vaccination. Alors que nous savons que le premier cas d'un enfant chez qui on a retrouvé le poliovirus, c'était un enfant non vacciné. Et si l'enfant n'est pas vacciné, il n'est pas protégé et il est susceptible en cas d'importation de ces maladies qui sont pourtant évitables par la vaccination. Olivier Nijimberé indique qu'il n'est pas encore temps de conclure que l'épidémie n'est plus présente. Comme ça se fait ailleurs, dans des périodes comme celles que nous connaissons actuellement au Burundi, où nous sommes dans une épidémie, nous devons organiser au moins les trois passages pour nous assurer que nous sommes en train de couper la chaîne de transmission du virus. Et c'est un virus circulant. Et nous devons tout faire avec le troisième passage que nous organisons, à ce que nous puissions vacciner tous les enfants et couper cette chaîne de transmission. C'est après ce troisième passage que nous pourrons nous évaluer et conclure si l'épidémie est clôturée ou si nous devons adopter d'autres stratégies pour continuer à faire vacciner nos enfants et les protéger contre les maladies évitables par la vaccination. Merci. 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 Merci.